Jean-Pierre rentre chez lui pour faire sa valise. La montée des eaux le pousse à quitter sa maison. Il parle de coupe électricité, il parle de gaz, j'en ai plus, donc pas de chauffage. J'ai une cheminée mais le bois est dans l'eau, enfin la totale. Jean-Pierre essaie de prendre les choses avec le sourire. Pourtant chez cet homme de 79 ans, c'est l'inquiétude qui domine. Un peu plus loin, Michèle a son pavillon entouré par les eaux. Elle espère une décrue prochainement. On a un stress, on ne dort pas bien la nuit. En fait c'est surtout quand il pleuvait où c'était vraiment l'angoisse. Dans les rues de la commune, des passerelles ont été aménagées pour permettre aux habitants de rejoindre leur maison. La ville oeuvre depuis lundi à mettre en place des parpaings, des madriers, des cheminements pour que les gens puissent aller chez eux. Et on a re-logé aussi certaines personnes. Les services d'Enedis sont eux aussi à pied d'oeuvre. Des groupes électrogènes sont installés là où c'est possible. Pour que l'électricité soit maintenue en cas de panne du réseau.